On nous interdit souvent d'utiliser les lames ou les rasoirs sous prétexte que ce n'est pas bon pour la peau, sous prétexte que ça irrite la peau. J'ai vu dans plusieurs vidéos où on demande de ne pas utiliser les rasages, mais ce n'est pas vrai en fait. C'est faux. Si votre peau accepte la lame, utilisez la lame. Le problème n'est pas au niveau des rasages. Le problème, c'est plus au niveau de votre peau d'abord. C'est ça. Le rasage n'a rien à voir. Et lorsqu'on vous dit non, le mieux c'est d'utiliser la cire et tout. Les gars, moi la cire m'a irritée la peau. J'ai utilisé la cire, mais c'était la catastrophe. Genre ça m'a vraiment blessée. Ça m'a vraiment sorti des boutons. Mais le problème aussi, ce n'est pas que la cire était mauvaise ou bien la cire était de mauvaise qualité ou bien la cire n'est pas bonne et tout. Non, le problème c'est ma peau qui n'a pas accepté ça. Ma peau n'était pas ok avec la cire. Ta peau est différente de la peau de la personne qui te parle de ce produit. Moi, je vais te parler de ça. Tu vas tester, ça ne va pas marcher. Donc, ne vous comparez pas. Parce que tel ça a marché, elle a utilisé la cire et tout, c'était bien, c'est nickel. Donc, moi aussi, la cire sera hyper, hyper bien avec moi. Et tu vas essayer, ça sera catastrophe pour toi. Et tu vas dire, voilà, elle a menti, c'est faux et tout. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que derrière, il y a plusieurs causes qui peuvent être à l'origine de ton problème. Hello les déco, j'espère que vous allez bien. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé par ce titre. Et je vais juste rentrer dans le sujet. Je vais t'expliquer comment tu peux éviter d'avoir des boutons au niveau de tes aisselles. Donc, quand je parle de boutons, c'est souvent des irritations, des gros boutons et même pire, ça crée parfois des plaies. Ok, donc, avant de rentrer dans le fil du sujet, n'hésite pas à t'appeler. Si c'est la première fois que tu fasses la haisse. Je vais d'abord te donner les causes les plus fréquentes qui peuvent causer... Qui peuvent... Ouais, c'est ce qu'on dit, non ? Les causes les plus fréquentes qui peuvent causer. Bon, je vais continuer. Déjà de partager ce qui cause la plupart du temps. Les boutons, les éruptions cutanées, les irritations. Le rasage. Alors, le rasage ou l'épilation peuvent causer des éruptions cutanées ou alors des boutons. Comme je l'ai dit au début de la vidéo. Ce n'est pas le rasage le problème. Mais vous allez voir en avançant dans la vidéo les solutions des astuces. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais il y a des rasages qui causent... Qui créent des boutons. Comment ? Lorsque vous utilisez la lame dans le sens inverse de la poussée du poil. Non, c'est que tu me comprends. Excuse-moi, tu me comprends. Alors, les essais, les poils sont comme ça. Et dans la cour, vous devez raser aussi comme ça. Mais toi, je prends la lame, tu rases comme ça. Donc, le sens inverse de la poussée des poils. Ça, ça peut te comprendre. Ça, ça peut te faire sortir des boutons. Ça peut t'irriter la peau. Et aussi, lorsque tu te rases, tu rases carrément de telle sorte que tu s'allées jusqu'au fond. Ce n'est pas bon que je vais t'expliquer. Et qu'après, tu n'appliques pas une crème hydratante, un gel hydratant, quelque chose qui va apaiser la peau. Parce que très souvent, l'erreur, c'est qu'après que tu te rases, on applique le déodorant. Sachez que lorsque tu viens de te raser, que ce soit avec une lame gilette, que ce soit avec un rasoir, que ce soit avec une crème épilatoire, que ce soit avec une cire, ne mettez pas le déodorant aussitôt. N'appliquez pas un déodorant aussitôt. Ça va juste aggraver la chaude. Ça va non seulement vous faire mal, parce que les pores sont bien ouverts, donc ça va piquer les aisselles. Et en plus de ça, ça peut créer par la suite des bouffetons, des irritations, des démonges, des picotements et séparément. Alors, certains déodorants ou certains tissus synthétiques peuvent contenir des produits chimiques qui peuvent être à l'origine des éruptions cutanées, des bouffetons et tout. Donc, faites attention aux déodorants que vous appliquez. Ce ne sont pas tous les déodorants qui sont adaptés aux essais. Ce ne sont pas tous les antitranspirants qui sont adaptés aux essais. Donc, faites très, très attention lorsque vous utilisez ça et aussi les habits qu'on porte. Et oui, 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 il y a des habits qui contiennent des produits chimiques. Cela peut créer des allergies et ainsi causer des séruptions cutanées, des irritations. Sachez qu'une prolifération des bactéries, dans l'exemple des aisselles, peut causer des éruptions cutanées, ça peut causer des bouffetons, ok? Ça peut causer des chatoulements, enfin, je dis chatoulements, mais des démongesons, voilà. Parce que ce sont les démongesons à force de gratter, après, tu te rends compte, ben, tu tirites la peau parce que tu grattes tellement fort. Et les démongesons, la sentent tellement dérangeant. Je ne sais pas, c'est quand tu grattes, ça te fait plaisir, mais en fait, c'est l'erreur. Ça fait plaisir, mais en même temps, ça fait mal. Je ne sais pas si vous comprenez, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Ça t'est déjà arrivé, tu te grattes, tu as mal, mais tu continues à gratter parce que c'est un mélange de douleur et de plaisir. La chose, c'est que les infections bactériennes, en question, peuvent être causées par des vêtements trop, trop serrés. Lorsque tu portes un habit qui va serrer, serrer tes aisselles, façon à favoriser l'humidité. Et on sait que l'humidité, ben, ça cache énormément de choses, notamment les infections dans une zone comme les aisselles. Sur une zone comme les aisselles, dans une zone comme les aisselles, ce n'est pas grave. Une transpiration excessive, notamment en l'absence d'une ventilation adéquate, peut créer des irritations, peut créer des boutons. Donc, si vous transpirez beaucoup, faites en sorte que vous portez un habit qui absorbe facilement la transpiration. Maintenant que vous connaissez les causes, on va passer aux astuces qui peuvent vous aider à les éviter. Ce sont vraiment des astuces simples. Si vous les faites, vous serez super, super soulagés. Comment ça va vous sauver la vie? La première astuce, bien évidemment, c'est avoir une hygiène adaptée. C'est-à-dire qu'avoir une très bonne hygiène, être propre. Vous pouvez vous laver, se laver déjà tous les jours. Et laver les aisselles avec un nettoyant doux. Quand je parle des nettoyants doux, c'est vraiment un nettoyant qui ne va pas irriter la peau. Parce qu'il faut faire attention aussi avec les nettoyants qu'on utilise. Donc, pensez à nettoyer avec vos aisselles avec un savon doux. Et hypo-allergique, donc qui est adapté aux peaux allergiques, aux peaux sensibles. Il faut avoir une très bonne hygiène de visite à terre. Et propre, propre la propreté. Donc, vous pouvez vous raser effectivement avec des lames, avec des rasoirs. Mais, utilisez vraiment des lames propres. C'est-à-dire que vous venez tout juste de l'acheter. Ou alors, vous l'avez désinfecté, c'est un rasoir. Vous devez d'abord le désinfecter avant de l'utiliser. Parce que si vous utilisez une larve propre, jamais utilisée ou désinfectée, ça va vous permettre d'éviter d'avoir les poils incarnés. Et aussi, ne rasez pas trop près de la peau. Vraiment, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on veut raser jusqu'à enlever totalement. On veut tout enlever. Faites très attention. C'est une grande erreur. Ne rasez pas tout près de la peau. Et surtout, utilisez toujours une crème apaisante après vous êtes rasé les essais. Ça va énormément vous sauver la vie. Évitez d'appliquer du déodorant juste après le rasage. Ok. Choisissez des déodorants ou des antitranspirants hypoallergiques, sans parfum et sans alcool. Ça va vraiment vous permettre d'éviter les éruptions cutanées sur votre peau. Ok. On est d'accord. Mais, vous pouvez également utiliser la pierre d'alou. Je ne sais pas si vous connaissez cette pierre. Je pense que je ferai une vidéo adaptée sur ça pour vous expliquer en fait. Mais sinon, c'est vraiment bien. C'est une pierre qui permet d'éliminer les mauvaises odeurs. Ça permet aussi d'empêcher la transpiration. Et franchement, si vous utilisez ça, vous allez appliquer un déodorant. Ça va juste encore ressortir le parfum. Genre, l'odeur des aisselles va disparaître. Vraiment, cette pierre-là, ça ne parfume pas. Mais ça fait juste que si tu prends soin de toi, tu le propres, ça, ça va juste permettre que tes aisselles ne transpirent pas assez et que ça ne puisse pas dégager une certaine odeur. Parce que quand on ne veut pas, on ne vous montre pas. Les aisselles dégagent toujours une odeur. Donc, il faut juste utiliser des astuces pour éviter que l'odeur soit un peu plus prononcée jusqu'à déranger les gens. Ça, c'est désagréable. Utilisez un gommage doux pour vous permettre d'éliminer les cellules mordées. Donc, faites un gommage au moins une fois par semaine. N'en faites pas aussi trop. C'est-à-dire que tous les jours, sur la touche, tu vas te gommer. Non, à moins que tu veux tester un produit ou tu veux faire une expérience. D'accord. Mais tu n'as pas besoin de gommer tes aisselles tous les jours, comme le corps aussi. Une fois par semaine, c'est largement suffisant. Et utilise un gommage hyper doux pour ne pas irriter la peau, pour ne pas aussi trop trop. Parce qu'à force de frotter les mouvements là, les grains et tout ce qui se trouve dans le gommage, l'application régulière, ça peut aussi irriter la peau. Donc, ça peut faire l'inverse. Comme on dit, tout ex est humide. N'abusez pas aussi du gommage. Utilisez un gommage de vous ou alors des gommages naissants. Il y a plein plein de recettes naturelles qui sont bien. Ça, faites-le une fois-ci. Faites pas ça. Faites ça. Ça va vraiment vous aider. Ça va aussi permettre de ne plus avoir des mauvaises odeurs. Séchez vos aisselles. Lorsque tu sors de ta douche, tu peux t'essuyer et tout ça. Et sèche bien tes aisselles. Fais ce que tes aisselles soient bien sèches. Ça va juste permettre que l'humidité puisse être accumulée au niveau de tes aisselles. Et donc, éviter qu'il y ait des bactéries pour ne pas que tu puisses avoir une infection. Ou alors des boutons et tout ça. C'est un détail, mais c'est un détail qui est très important. Privilégier également des vêtements en coton. Parce que vous savez que le coton absorbe la transpiration. Ça fait que les aisselles ne restent pas humides. Parce que vous savez, si tu transpires beaucoup, ça va juste faciliter l'odeur. Et si tu ne mets pas des habits qui sont adaptés, tu vas beaucoup couler. Couler même, c'est pas un problème. Tu peux couler, mais tu ne sens pas. Ça va éviter que les aisselles puissent se retrouver dans un état catastrophique. Être irrité, sentir mauvais, on ne peut pas de ça. Si vous remarquez, si vous pensez que ça c'est un cas qui nécessite l'hôpital, ne vous fiez pas aux réseaux sociaux. Ne venez pas aux vidéos YouTube parce que vous n'allez pas trouver la solution. Sur YouTube, on ne partage que des astuces naturelles qui peuvent effectivement aider. Mais si vous pensez que c'est un peu plus profond, allez-y consulter un dermatologue et il va vous apporter la solution selon votre problème spécifique. Maintenant, je vais vous partager des traitements naturels ou des recettes naturelles qui peuvent vous aider si vous êtes déjà dans l'état d'avoir des bouffetons, si vous avez des bouffetons, si vous êtes irrité. Je vais donc vous partager des recettes qui vont vous aider naturellement. La première, c'est le gel d'alévera. J'adore le gel d'alévera. Ça hydrate la peau, les cheveux. Vraiment, c'est multi-usage. Et appliquer le gel d'alévera sur les essais, il va juste apaiser votre peau. Le deuxième traitement, le deuxième ingrédient qui peut vous aider, c'est le vinaigre de cidre de pomme. Ça va beaucoup vous aider. Et donc, c'est tout simple. Vous prenez une part de vinaigre de cidre pour deux parts d'eau. C'est-à-dire que si vous utilisez une cuillère de vinaigre de cidre, vous allez mettre deux cuillérées d'eau. Et à l'aide de votre coton, vous allez appliquer sur vos aisselles simplement et pas forcément besoin de rincer. Sachez que le vinaigre de cidre a des propriétés antibactériennes et antifangiques. Non seulement ça, ça va aspirer les mauvais odeurs. Et oui, le thé vert aussi est excellent pour ça. Vous allez utiliser une compresse. Vous pouvez utiliser une compresse imbibée de thé vert refroidi. Et vous allez appliquer, vous allez poser au niveau de votre aisselle. Sachez que le thé vert a des propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. Donc, ça va vraiment vous apaiser la peau. Vous pouvez utiliser aussi l'huile de coco en massage. Donc, vous prenez une quantité d'huile de coco. Vous appliquez au niveau des aisselles. Et vous allez masser, masser, masser. Vous n'avez pas besoin de rincer. Vous pouvez faire ça la nuit, au moment de vous coucher. Vous allez masser. Si vous ne le savez pas, l'huile de coco a des propriétés nourrissantes. Il peut vraiment vous aider à apaiser les irritations. Mais également à avoir des aisselles assez douces. Donc, quand les aisselles sont hydratées et douces, ça ne sèche pas. Et donc, ça ne vous cause pas des irritations. Parce que la sécheresse aussi peut être la cause d'une irritation. Comme l'excès d'eau. Donc, l'humidité aussi peut être la cause d'une irritation. Vous devez vous arranger à être au juste milieu. Ok? Le bicarbonate de soude. Vous connaissez déjà le bicarbonate de soude. Mais moi, je n'en raffole pas parce que j'ai une peau sensible. Donc, il n'y a pas une peau sensible. Parce que moi, je supporte très rarement. Je supporte difficilement le citron et le bicarbonate de soude. Donc, quand les gens appliquent tout le temps, tout le temps, tout le temps le citron au niveau des aisselles. Lorsque moi, je le faisais. Ça irritait ma peau en fait. Je ne sais pas si tu es comme ça, toi aussi qui me regardes. Je ne sais pas si ça t'arrive. Si tu appliques le citron. Mais moi, le citron, ma peau déteste le citron. J'utilise très, très rarement. Très rarement le citron. Donc, si, ne vois pas parce que les gens mettent le citron tout le temps que chez toi, ça va marcher. Il faut que tu puisses être à l'écoute aussi de ton corps. Donc, le bicarbonate est vraiment très bien. Si vous utilisez le bicarbonate avec un peu d'eau et si ta peau tolère le citron. Mais déjà, si tu mets le bicarbonate de soude et ne mets plus le citron, ça ne sert à rien. Parce que les deux, c'est presque pareil en fait. Soit tu mets le citron, soit tu mets le bicarbonate de soude. Tu mets les deux, ça ne va pas t'apporter une solution en fait. Je pense que ça va plus t'irriter la peau. A moins que tu l'utilises occasionnellement, genre une seule fois. Mais en vrai, ce n'est pas la peine. Moi déjà, ma peau ne tolère pas. Donc, si tu as une peau sensible, je pense que le bicarbonate, ça va passer un peu difficilement. Ou le citron. Mais ne t'inquiète pas. Il n'y a pas que ça qui apprend des solutions. Il y a des solutions mieux encore, mais qui ne piquent pas, qui ne font pas mal, etc. Voilà les gars, vous savez tout. Vous connaissez la cause. Les antiques pour les éviter. Et si tu as déjà les boutons et tout, je t'ai apporté quelques solutions qui peuvent t'aider. Et ces ingrédients-là, tu n'es pas obligé de les utiliser en même temps. Parmi les ingrédients que j'ai cités, si tu réussis à avoir un seul ingrédient et que tu le fais souvent. Par exemple, je vais dire quoi. Le gel d'aloe vera et l'huile de coco, ça passe totalement. Ou alors, les fenêtres de cidre et l'huile de coco, ça passe complètement. Mais les astuces que je t'ai dit là, ils veillent à ce qu'au moins, que tu puisses faire 50% de ce que je t'ai dit. D'accord ? Voilà, la vidéo, elle est à la fin. J'espère que ça t'a plu. Et n'hésite pas à me donner tes avis. Et si tu connais d'autres astuces, par exemple, n'hésite pas à les partager également dans les commentaires. Et si, par exemple, que quelqu'un puisse rencontrer ça, partage également, ça va être un super plaisir. Et bien évidemment, like la vidéo, ça me booste vraiment. Je veux dire, moi, qu'il y a des gens qui ont aimé la vidéo, il y a des gens à qui ça va intéresser. Parce que partager des astuces et tout, c'est d'avoir un plaisir et avoir des retours. C'est super satisfait. Donc, en attendant, les gars, je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Et si vous voulez, vous pouvez venir sur Instagram. Portez-vous bien à un sujet. A la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada